Une fillette bien cachée. Depuis la naissance de la princesse Lily Bay Diana le 4 juin 2021, peu d'images ont filtré de sa petite bouille royale. Fille de Meghan et Harry, la petite Patty ou bénéficie, si est-il selon, de la volonté de ses parents de s'éloigner de la presse et de vivre une vie tranquille, cachée et loin des projecteurs. En ce 4 juin 2023, Lily Bay fête ses deux ans, et celle qui est née en Californie, semble être la seule américaine de la famille, sans compter Meghan Markle. La seule ? En fait, non. Au sein de la famille royale, une autre petite fille est également venue au monde sur le sol américain. Comme Lily Bay, la jeune mode Elisabeth Daphne Marina Winsor est née avec la nationalité américaine, le 15 août 2013 en Californie, à Los Angeles. Elle est la petite fille du prince Michael de Kent, cousin d'Elisabeth II, et la fille de Lord Frederick Windsor. Cousine d'Archie et Lily Bay, elle est très proche de George et Charlotte de Galles ayant suivi le même cursus scolaire qu'à Londres. Maud était également demoiselle d'honneur au mariage de la princesse Eugénie, aux côtés de sa cousine Charlotte. Sa mère, Sophie Inkelman est une actrice britannique qui, au moment de sa grossesse, tournait dans une série américaine. Si est-il pourquoi la petite Maud est née là-bas, tout comme Lily Bay, les deux fillettes étant aujourd'hui les seuls membres de la famille royale à être née aux Etats-Unis. Harry et Meghan Markle, les 100 moments marquants de leurs 5 ans de mariage et Archie et Lily Bay, au cœur du rapprochement avec les Windsor. Archie et Lily Bay n'ont pas vu leur famille britannique depuis un petit bout de temps en raison de la brouille entre le prince Harry et le reste de la famille royale. Pourtant, ces deux bambins pourraient être la clé d'un rapprochement entre les Windsor et les Sussex. Dans un entretien accordé à l'Express. Co.Uk, le 19 avril dernier, le biographe royal Andrew Lovny a affirmé que les enfants pourraient faire partie d'un rapprochement. L'auteur du livre Traitor King, The Scandalous Exil of the Duke and Hutchers of Windsor a précisé que la porte leur est ouverte et qu'un jour cela pourrait arriver. Archie et Lily Bay ne sont pas retournés sur le sol britannique depuis le jubilé de platine d'Elisabeth II, le 2 juin dernier, mais un jour, ils auront sûrement envie de renouer avec leur famille d'origine. Crédit photo, Backgrid UK Crédit photo, Backgrid UK du coeur et亞ine Crédit photo, Backgrid UK La tête